Sénégal Assalamu alaikum Mboki Tiawan Nous avons un petit détail D'Yakarlo et Sénégal qui parlent avec eux sur les élections présidentielles le 24 février Je suis le coordinateur du comité électoral communale Donc nous avons dit que le résultat officiel est que le conseil constitutionnel proclamait Je l'ai proclamé que le président est que le candidat a 58,26% du suffrage du Sénégal Il est un score honorable mais aussi je pense que c'est une victoire éclatante Nous avons une victoire de le féliciter d'abord parce que je pense que la campagne n'est pas investi mais le président Mboki Tiawan n'est pas investi personnellement je pense que dès passer un an il n'y a pas investi parce qu'en 21 jours il a fait le tour du Sénégal il a fait le département 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 la campagne c'est une campagne digne de nom nous féliciter encore une fois qu'on connaît et qu'on a fait le travail comment c'est qu'on connaît les partis qui sont composés de la grande majorité présidentielle comment c'est qu'on connaît Beno Boko Yacar il a fait le travail et notre honorable député Cheikh Tiaan Diouf qui a fait le mouvement CETD construit durablement le travail et le travail aussi féliciter le travail aussi le travail et le mouvement qui a fait le travail pour le travail et le travail de profiter et de féliciter encore une fois les partis qui ont composé une coalition qui a fait le travail qui a fait le travail qui a fait le travail et le travail qui a fait le travail et pour globaliser ce qui a fait le travail et ce qui a fait le travail de Mme Séné Mougaille-Touré mais aussi mention spécial au ministre Abdoun Déné Salle coordonnateur départemental du comité électorale et coordonnateur départemental de l'affaire tout le monde est là tous les deux parce qu'ils ne sont pas présidents du comité électoral il n'a aménagé aucun effort je dis bien aucun effort pour le président Macky Salle a eu l'élection et nous sommes là je vais vous parler je vais vous parler je vais vous parler je vais vous parler dans le travail que vous avez fait dans la commune sur les 72 quartiers on a fait les 69 centres de vote qui sont tous on a fait des meetings on a fait des rassemblements on a fait des proximités dans toutes les maisons de la commune de Tuaon maintenant s'il ajoute au-delà de la commune de Tuaon il y a des 17 territoriales qui sont composés au département de Tuaon où il y a des 9 dans le temps il y a des 10 ce qu'il a fait dans les sorties c'est qu'il a fait il y a des 10 qui sortent c'est qu'il a fait avec des mouvements ou des activités dans le département en 4 jours je pense que c'est un travail de titan on a l'honneur d'être dériger vraiment mettre les gens dans de très bonnes conditions parce qu'il y a des 10 qui s'est donné qui s'est donné on a des 10 ce qui s'est donné en tant que coordonnat et qui s'est donné donc le président de la République fait un point de presse y a des 10 qui s'inscrit dans la logique jambes la ni votre salam la ni votre dialogue le ni votre donc quoi de guillaume je pense que ni pour les pressement l'olta cojo d'ailé une loulou amoune ou on s'est lié n'y dit déloucée parce que japonie fatou le du y est en l'occurrence le maire djansi beng up le pomme 3 millions d'accepter le maire djansi beng up le pote à mon lou place d'amour d'octobie 3 millions d'eux d'investir le flou mais bimmi entre me très clair d'un milliard commissaire au travail en réalité yoram et japonie le président l'alblig maxal mok valider parce que n'im qu'on valider bouillé que des khalis mouton lui faut qu'il y a un milliard d'eux et qu'on pour communautés à l'aider. Quand il a eu un défi, 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 il a eu un défi. Il a vu aussi que si on a eu des comités pluriels, ils sont plus rapides pour le travail. Parce que si on a eu un défi, qui est un défi, ou si on a eu un défi, il est plus rapide. Il a validé deux comités électoraux. Quand on leur a donné ça, ils nous gardent, ils nous rendent 12 millions de dollars avec eux. Dans le cadre, il a eu un défi et il a eu 6 millions de dollars. Et maintenant, quand on commence, ils nous montrent les 6 millions. Le ministre de Dakar, il a eu un défi pour prendre un défi de la communauté. Il a eu un défi pour prendre un défi de la communauté. Et je pense qu'il n'y a pas de sens pour prendre un défi de la communauté. Si on ne s'est pas passé comme ça, il n'y a pas de sens pour prendre un défi de la communauté. Il a eu un défi pour prendre ce département. Il n'y a pas de défi. Il a eu un défi pour prendre des trésoriers, le comité électoral départemental. En l'occurrence, Dr Dien. Il a eu un défi depuis 2012. Il a eu un défi pour prendre des trésoriers. Il a eu un défi pour prendre des défi pour les représentants de Diopsy. Je suis un défi pour prendre des défi. Je suis un défi pour prendre 3 millions. Donc, si nous devons envoyer 12, 6, 3, donc nous devons envoyer 3 millions. Parce que 9 millions sont les deux. Abdou Nene Timba a dit que nous devons envoyer 3 millions de dollars. Parce que nous devons envoyer un top président, un jeune qui a dit qu'il est en train de se faire. Et aussi, nous devons envoyer un autre. Je pense que nous devons envoyer un autre, mais nous devons envoyer un autre. Parce que nous devons envoyer une responsabilité, nous devons envoyer un autre, ils vont même financer la campagne départementale. Donc, vraiment, nous devons envoyer un autre, nous devons envoyer un autre, les gens se sont investis, les gens se sont investis dans leur poste, ils n'ont pas d'argent, les gens se sont investis dans leur participation. Parce que la participation, c'est tout, c'est qu'en 21 jours, une activité parallèle, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. L'investissement peut être sur ça. Les gens se sont investis dans leur vie, ils 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 se sont braves dans leur poussière, ils se sont braves dans leur sang, ils se sont rendus dans leur vie. Je pense que ici, l'heure est à la mobilisation. L'heure est au travail. Le meeting départemental aussi, il s'est entendue, il s'est entendue, il s'est entendue, le président de la République a 10 millions pour l'organisation. Nous entendons, les gens se sont investis dans 5 millions, nous entendons, les gens se rendent dans 5 millions, il s'est 90 millions. Nous, il s'est rendu à la possibilité de la COVID-19, quand il s'est demandé à 500 000, ce serait 9 millions. Nous ne avons pas encore trouvé, nous ne pensions pas comme un comité. J'ai fait une mobilisation honorable Nous avons fait 20 millions Comme quand on a fait 500 000, 9 millions Donc en principe, on a fait 11 millions Pour moi, vous savez, c'est le plus important Que nous avons acharné de 3 millions Rien que le financement des communautés électoraux Il a fait 5 millions Donc vraiment, ce que nous avons C'est ce que nous avons voulu apporter Pour l'air aussi, un meeting C'est ce que nous avons fait Nous n'avons pas associé ici, ni de près, ni de loin Nous n'avons pas de support, nous n'avons pas de moyens Mais je pense que notre participation a été une participation très déterminante Bon, notre avis est d'abord d'avoir fait Parce que le Sénégal est un peuple, qui ne peut pas attendre Si nous n'avons pas de dialogue islamo-chrétien C'est-à-dire que le Sénégal, c'est-à-dire qu'on sait, même qu'on sait que si nous vivons Il faut qu'on puisse entendre, il faut qu'on puisse donner, il faut qu'on puisse communiquer Donc, si nous n'avons pas le président Macky Sall Il faut comprendre qu'il est le président de tous les Sénégalais Parce que ce slogan, c'est un Sénégal pour tous Un Sénégal pour tous Tout le monde est un cadeau Parce que Kounou Fall a plus de 58% Je pense que nous sommes les Sénégalais avec toi Parce que 2 millions et quelques voix Si les voix, nous avons tous Elle va donner plus de 800 000 voix Cela veut dire que nous sommes les Sénégalais avec lui Ce qu'on attend de lui en tant que président dans le public C'est qu'il faut que toutes les forces vivent Et je pense que c'est ce que tu sais, c'est qu'il a lancé Nous avons fait quelque chose A notre niveau aussi, tu sais, c'est qu'il a été fêté L'heure où nous sommes les Sénégalais Nous sommes les Sénégalais aussi, c'est qu'ils aient le terrain politique Même si tu sais qu'on a l'opposition, c'est qu'on a dit Les élections passent, maintenant l'heure est au travail L'heure est à la bonne gestion de notre cité Et je pense que c'est que tout le monde sait que ce n'est qu'il a été fêté Donc vraiment, nous profitons aussi de l'occasion Parce que comme nous sommes là, dans le dialogue, tu sais qu'il a lancé Nous sommes tous les bons présidents de la publique C'est qu'il a été fêté C'est qu'il a été fêté C'est qu'il a été fêté Je pense que nous sommes tous les bons C'est vrai, c'est que notre frère Abdel Dernier, qui est en train de travailler, c'est vrai, c'est vrai, il a rehaussé le rang de tonneau et le nippon. C'est un ingénieur, c'est un ingénieur qui est capable, c'est vrai, rien que pour la communauté, il ne peut pas être en train de travailler, il a dit cela, autant plus que vraiment, il ne peut pas être un père, depuis 2012, il est en investissement, il a fait ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, vraiment, il a fait aussi, c'est vrai, c'est vrai, il a fait ce qu'il a fait, il a fait aussi, il a fait ce qu'il a fait, donc je pense que ça aussi, il a fait un appel, c'est vrai, il a fait son excellence, le président de la République. Je m'appelle Seyedi Ababakar Gaye, je suis le coordinateur du comité électoral communal de Tiahuan. Il nous plaît vraiment de faire ce point de presse, pour partager quelques préoccupations à la population sénégalaise, mais plus particulièrement à la population de la commune de Tiahuan. Il va de soi que pareil moment sera gravé inélectablement dans le marbre de notre conscience collective, d'autant qu'il est davantage un oubli par la présence de partis et de mouvements qui se sont battus pour la réélection du président Makissal au premier tour. Je veux nommer le mouvement construit Tiahuan durablement avec l'honorable député Cheikh Améthi Djanjouf, le mouvement Andeliguel Seréou de M. Pap Tchoubou, du parti modèle de l'UCS, du parti ISL de Mouridjani Fada, mais aussi des mouvements SMS, Fekémoutchoul, Alsar, qui se sont battus. Mais sans oublier aussi la CPJE de l'honorable député Diopsy, qui lui aussi s'est investi entièrement pour la réélection du président Makissal au premier tour. Je pense que nous avons convoqué ce point de presse juste pour nous inscrire sur cette logique de dialogue que le président M. Makissal a enclenché hier dans sa communication. Nous le saluons, nous saluons sa clairvoyance, nous saluons aussi l'esprit qu'il a animé. Parce qu'en premier, en dehors de saluer peut-être les 58% qui l'ont élu, il a fait appel aux 42% qui n'ont pas voté pour lui. Et il a promis véritablement de voir les techniques qu'il va mettre en place pour qu'ils puissent véritablement voir leur place dans la démarche ou bien dans la marche vers l'émergence. maintenant, par rapport à cet appel, nous tenons véritablement à féliciter mais aussi à remercier nos présidents d'honneur. Je veux nommer la présente du conseil départemental Mme Sénébougaïtouré mais aussi M. le ministre Abdel Nessal qui n'a ménagé aucun effort, je dis bien aucun effort pour la réélection de son excellence le président M. le président M. le président il nous a mis dans de bonnes conditions pour qu'on puisse mener à bien la campagne électorale. Les gens se sont investis, les gens ont bravé la chaleur, les gens ont bravé la poussière rien que pour élire le président M. le comité électoral nous le remercions sans fa... nous remercions le comité électoral mais nous remercions aussi les femmes ils se sont véritablement investis pour la bonne marche de cette campagne électorale mais aussi permettez-nous de remercier les foyers religieux si nous disons foyers religieux nous pensons en premier ressort à la famille de Céline Haji Malik je pense que tout le monde a vu véritablement l'engagement de Tiawan dans cette campagne électorale rien que pour la réélection du président M. le comité au premier tour maintenant nous magnifions véritablement cet entrain qu'il a pris d'appeler au dialogue dans un pays comme le Sénégal si nous parlons de dialogue islamo-chrétien c'est un dialogue véritablement qu'on appelle pour faire un trait d'union entre les religions très honnêtement très honnêtement je ne voudrais pas parler d'argent ni revenir sur cette somme mais comme le maire est monté au créneau pour décrier ou bien dire qu'on a détourné 3 millions qui étaient destinés à leur comité électoral bon je pense qu'il n'a pas compris parce qu'en réalité à Tiawan il y avait deux comités électoraux validés par son excellence le président lors de son passage à Tiawan il a essayé de jouer la carte de la médiation ça n'a pas abouti maintenant il nous a dit de conserver les deux comités électoraux maintenant quand on a conservé les deux comités électoraux on a constaté qu'il avait donné 12 millions au comité électoral piloté par Djan Simeng il nous a dit de nous donner nous aussi 12 millions il nous a remis 6 millions pour après peut-être compléter les autres 6 millions il nous a envoyé 3 millions donc on a reçu 9 millions mais les 3 millions étaient destinés à compléter les 12 millions que le président devait remettre à notre comité électoral maintenant le ministre Abdou Ndene lui-même qui a dit que le président de la République quand il a dit de nous donner 12 millions et qu'il nous a donné 9 millions il a pris de sa propre poche 3 millions pour compléter les 9 millions que le président de la République nous a donné donc ces 3 millions s'inscrits dans une logique de compléter les 12 millions que le président lui-même avait dit qu'il allait nous octroyer donc je pense que parler peut-être de 3 millions de détournement je pense que par rapport à quelqu'un qui a un niveau dans ce pays un directeur général je pense que c'est très dépréable vraiment nous nous sentons très déçus parce qu'on n'attendait pas à ce niveau aussi bas bon si aussi les communes ont reçu de l'argent notre comité électoral n'avait pas reçu de l'argent ce qu'on a entendu il paraît que le président de la République avait donné 10 millions pour l'organisation du métier qu'il devrait tenir ici entre temps Aïmirou a mis sur la table 5 millions Serignboup a mis sur la table lui aussi 5 millions ce qui nous donne une somme de 20 millions les 18 territoriales ont reçu il paraît chacun 500 000 francs ce qui donne un montant de 9 millions si on l'extrait des 20 millions il va rester 11 millions que véritablement on est resté sur notre fin pour qu'on nous élusse véritablement ces 11 millions qui étaient destinés à l'organisation du meeting que le président de la République devrait tenir ici au Théan lors de la campagne électorale bon je pense que Théan a joué une part très importante par rapport à la victoire du président Macky Sall parce que lors des législatives Théan avait 47% donc lors de cette présidentielle on se retrouve avec un score un taux de 56% voire 57% je pense que Théan aussi a des cadres n'est-ce pas regorgé de cadres de très hauts niveaux mais on se rend compte que depuis très longtemps tu n'as jamais eu un ministère plein nous ne voulons plus véritablement d'un ministère délégué nous voulons un ministère plein qui pourra véritablement prendre en charge certaines préoccupations de notre très chère ville et je pense nous pensons nous tous à notre camarade notre frère Moucher Abdoune Nessal véritablement qui au-delà de sa légitimité qui au-delà de sa légitimité politique a une légitimité historique parce que depuis 2012 il est à la paire il se bat il n'a jamais ménagé il n'a jamais ménagé un con effort véritablement pour que le président la plus réussisse sa magistère mais aussi réussisse dans le département de Théan mais aussi réussisse sa gouvernance au niveau du Sénégal Sous-titrage Société Radio-Canada